Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 14 septembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un beau et très chaud week-end et que vous êtes prêts à rattaquer cette semaine. Et pour commencer la semaine, je propose de faire de la bibliomancie. Oui, je sais, d'habitude les lundis on fait les cartes et puis là, j'avais envie de faire les livres. Je n'avais pas le goût de faire les cartes, je ne voulais pas me prendre la tête, donc j'ai pris le support qui était le plus facile. J'avoue, j'ai choisi la facilité aujourd'hui. Bon, alors, donc on va bosser avec les deux livres oracles de Giordia Routis Savas que vous connaissez maintenant. Avec le livre des oracles, je vous le rappelle, si vous voulez l'acquérir, celui-ci, vous pouvez toujours le trouver, que ce soit sur Amazon, la Fnac, tout ça, à son prix originel, c'est-à-dire 14,90€. En revanche, celui-ci, si vous le désirez, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il est devenu quasiment introuvable. Et si vous arrivez à trouver de rares exemplaires, ils vont être à des prix quand même assez exorbitants. Pour continuer, les petites cartes des anges pour avoir notre optimo-clé. Et puis, on se fera le grimoire des oracles de notre cher Sylvain Wary. Voilà, avant de commencer la vidéo, j'ai des micros annonces à vous dire. La première, c'est que j'ai vu des commentaires. Alors, excusez-moi, je n'y ai pas répondu, mais en fait, c'est lassant de toujours répéter les mêmes trucs. Donc, je me suis dit que j'allais attendre la prochaine vidéo pour le dire. Je vous rappelle que les précommandes pour l'oracle du Veilleur sont ouvertes jusqu'au 15 novembre inclus. Si vous n'avez pas vu la vidéo, parce que j'ai vu un commentaire qui me disait, je ne sais pas comment on fait, etc. Donc, je vous remets ici la vidéo. Il va y avoir un i qui va s'afficher. Vous cliquez dessus et ça va vous envoyer sur la vidéo où je vous explique comment vous pouvez acquérir l'oracle du Veilleur. Attention, je rappelle que les précommandes là qui sont ouvertes sont uniquement pour l'oracle du Veilleur. Veilleur est uniquement ce jeu, d'accord ? Les autres jeux suivront après celui-ci. Donc, il y aura l'oracle fantabuleux qui va revenir, le carré fantabuleux, le rond de cristal, etc. Ils vont tous revenir. Je proposerai tous de les commander également, mais on va patienter un petit peu. Je ne peux pas faire ça en deux mois, très clairement. Donc, on va faire sur la fin d'année 2020 et sur toute l'année 2021. Ok ? Donc, ça va être un petit peu patient. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était pour la première annonce. Pour la deuxième annonce, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais ce week-end, je vous ai fait beaucoup de vidéos. Je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une espèce de frénésie créative. Et je vous ai posté quand même quatre vidéos. Rien que le samedi, je me suis dit, ça fait beaucoup quand même. J'aurais dû espacer un peu les vidéos. Je vous ai fait une vidéo très rapide de deux minutes à peine sur le Tour de France, puisqu'on a eu la surprise et la joie d'accueillir le Tour de France qui passait par notre village ce week-end. Et puis, voilà. Et puis, pour la deuxième vidéo, vidéo qui pourrait vous intéresser, puisqu'elle est intitulée « Respirez, soufflez ». C'est une vidéo de détente, de méditation profonde. Et je vous propose de réaliser la première séance d'un voyage astral. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas de l'hypnose. Vous allez revenir, tout va très bien se passer. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Comme ça, moi, je prépare d'autres vidéos parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Vous le savez, je ne veux pas que ce soit une chaîne spéciale voyance. Je pense qu'il y a suffisamment de chaînes sur toute la planète YouTube qui fait du spéciale voyance. Moi, j'ai envie de vous faire plein d'autres choses. Donc, la voyance, ce sera un service parmi d'autres que je vais vous proposer. Et entre autres, la méditation profonde et le voyage astral font partie des nouveautés de la rentrée. Voilà. J'en profite aussi. Je crois que vous avez dû le voir à la caméra. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est rien. Je me suis fait piquer par je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est un moustique parce que ça ne me gratte pas. En fait, ça me fait mal. Un moustique, une araignée, je ne sais pas quoi. J'espère que si c'est une araignée, qu'elle ne m'a pas pondu dans le bras parce que je pense que je me coupe le bras immédiatement. Et puis, si vous me voyez me transformer au fur et à mesure de la semaine, que j'ai des mandibules et voilà. Bon, si vous le saurez, ce n'était pas un moustique du coup. Après cette bêtise que je vous tire, on y va tout de suite pour notre tirage du jour. Allez, c'est parti. On se concentre. On va respirer un grand coup pour redescendre un petit peu. Allez, aujourd'hui, lundi 14 septembre 2020. On ne pense à rien. Et nous avons les feuilles de thé qui viennent de sortir. C'est drôle. Les feuilles de thé nous disent, détendez-vous. Alors seulement les feuilles de thé vous donneront une réponse. Ah ! Ah, c'est bête. On va rester sur notre faim comme ça. Détendez-vous. Alors seulement les feuilles de thé vous donneront une réponse. Non, on ne va pas rester comme ça. Bien sûr, je vais vous l'expliquer. Comment est-ce que moi, je le ressens ? Alors tout d'abord, je vais vous le montrer pour bien vous prouver qu'il faut vraiment se détendre. Pour moi, ce que je vais interpréter ici, c'est peut-être que vous allez peut-être commencer la semaine assez stressée, assez angoissée. Peut-être que vous avez passé le week-end à être dans l'attente, ou peut-être même toute la semaine dernière. Vous l'avez peut-être passé dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de quelque chose, et quelque chose qui a mis du temps à arriver. Ça peut être un courrier important, ça peut être un colis, ça peut être un mail, ça peut être une réponse téléphonique, ça peut être plein de choses. Le retour de quelqu'un, ça peut être tout et n'importe quoi. Et peut-être que vous êtes comme ça un petit peu dans le stress. Dans le stress, dans une espèce d'excitation qui, parfois, quand on attend quelque chose avec trop d'intensité, on a tendance à se détacher du reste et on n'arrive plus à se concentrer tant qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait. Et là, ce qu'on vous dit de dire, c'est de vous détendre, de vous relaxer et quelque part, plus ou moins, de lâcher l'affaire. Alors, je ne vous demande pas ici de renoncer, mais tout simplement, si vous voyez que les choses tardent à venir, si vous sentez qu'aujourd'hui, les choses sont bloquées, ne soyez pas dans la précipitation. Ne soyez pas dans, comment je pourrais vous dire, précipitation, ce n'était pas le mot que je voulais... Ce n'était pas le mot. Tant pis, il y reviendra mon mot ou pas. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Ne soyez pas comme ça hâtifs à vouloir que les choses se fassent à tout prix. Parce que parfois, quand on veut à tout prix quelque chose, on peut mettre en place certaines actions. On peut déclencher certaines choses qui peuvent, parfois, annuler ce qu'on attend ou annuler la réponse. Je vous prends un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que vous ayez postulé un entretien d'embauche il y a de ça un mois. Le gars, il vous a dit, oui, oui, je vous rappelle, je vous rappelle. Et puis, il ne vous a pas rappelé. Donc, ce que vous avez fait, vous avez attendu une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, vous avez relancé pour savoir, voilà, je peux avoir une réponse. Comme vous m'avez dit, vous me rappeliez. Bon, et là, pareil, il vous ressort. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, je vous rappelle, etc. Et puis, pareil, vous attendez encore une semaine ou deux. Et puis, vous le relancez encore. Et puis, peut-être qu'à force de le relancer, ça va peut-être le saouler. Et finalement, peut-être que vous étiez pris à cet entretien. Mais le fait de trop insister, le fait de trop, 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 trop être présent, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il va falloir doser. Ne soyez pas trop invasifs, intrusifs. N'en faites pas des caisses. N'en faites pas des tonnes. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre aujourd'hui, si on vous dit, je vous donne une réponse, OK, contentez-vous de ça et attendez patiemment que cette réponse arrive. Attendez que ce que vous attendez, alors je sais, c'est très redondant, il y a beaucoup d'attentes, mais attendez ce que, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme synonyme d'attendre ? Excusez-moi, excusez-moi, je n'ai pas de synonyme qui me vient en tête. Donc, je vais faire travailler mon ami Google. Synonyme de attendre. Patientez ! Bah oui ! Pourquoi regarder sur Internet ? Donc, tout ça pour vous dire, voilà, d'être dans la patience, d'attendre, tout simplement. Les choses vont arriver, ne vous précipitez pas. Puisqu'en fait, si vous, comme je l'ai dit, si vous incitez trop, vous risquez vous-même, en fait, de griller votre propre chance. Parce que je reprends l'exemple du travail. Imaginons que le gars, il avait pris la décision de vous embaucher, effectivement. Mais, bah voilà, il y a le Covid, il y a ci, il y a ça, il a plein de choses à faire, il a plein de choses dans la tête. Donc, du coup, oui, il ne vous oublie pas, mais vous n'êtes pas forcément une priorité tout de suite. Donc, il prend le temps de faire les choses, mais il a prévu, effectivement, de vous prendre. Mais si vous insistez à le harceler sans arrêt pour savoir, ça va peut-être finir par le saouler. Et puis, finalement, il va dire, non, laisse tomber, elle ou lui, ça a l'air d'être un taré, sérieux, c'est bon, laisse tomber, on en prend un autre. Donc, pour moi, ce serait ça, c'est comme ça que je l'interprète. On va voir avec l'oracle de l'amour. Tac ! Alors, nous avons la chiromancie. Le chiromancien voit une ligne de mariage descendante, oui, mais cela ne durera pas. Bon, eh ben, je pense que le début de la semaine, il commence assez mal, hein, les énergies ne sont pas très présentes, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer la page. Alors, pour moi, ici, qu'est-ce que ça signifie ? Ça nous parle d'une baisse, d'une chute. Il est possible qu'aujourd'hui, vous ressentiez une baisse d'énergie dans les énergies d'amour, de sentiments, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, alors, ça peut être dans votre couple, peut-être que vous allez avoir une espèce de passage à vide, hein, dans votre couple, où vous êtes peut-être dans un creux, pour le moment. Ça peut être avec la famille, les amis, etc. Ça pourrait nous parler, pour ceux qui sont célibataires, pareil, que c'est un moment, c'est un creux. Donc, c'est pas le moment, en fait, de se lancer dans de nouvelles aventures, d'essayer de chercher quoi que ce soit, d'essayer de provoquer. Ben, c'est ce que je vous disais avec l'autre oracle qui nous disait de patienter ici. Donc, oui, j'ai envie de vous dire, n'insistez pas, c'est pas le bon moment. Si vous le ressentez en vous, si vous sentez qu'il y a des énergies qui coincent aujourd'hui, si vous sentez que c'est pas le jour, ça arrive. Il y a des fois, on le sent. On se lève le matin et on se dit, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas être ma journée. Et effectivement, vous allez sortir de la chambre, vous allez vous cogner le petit orteil, hein, vous savez, celui qui est tout à droite, là. Vous allez vous cogner le petit orteil dans l'encadrement de la porte. Vous allez aller aux toilettes et puis là, je ne sais pas, vous prenez votre téléphone, vous faites tomber le téléphone dans la cuvette. Vous voyez, ce genre d'enchaînement qui vous fait bien comprendre que la journée va être de merde. Bon, eh ben, tout simplement, si aujourd'hui, vous sentez que ce n'est pas la journée, patientez. Patientez, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, la journée, vivez-la comme vous pouvez la vivre. Faites ce que vous avez à faire sans vous prendre la tête. Si vous voyez que vous cumulez les petites, comment on pourrait dire, les petites tuilasses, eh ben, tant pis. Vous cumulez les tuilasses et dites-vous que demain, il fera jour. Demain est un autre jour et demain, il y aura une autre énergie et que les choses, voilà, tout ce que vous pourrez rencontrer aujourd'hui ne sera que passager. Donc, prenez tout simplement votre mal en patience. Prenez sur vous, faites un effort, laissez passer la journée et ça ira mieux demain. Clairement, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus, en fait, c'est ce que je ressens du tirage. Donc, je le serai pour, note à moi-même, demain, rester couché. Mais je ne peux pas, j'ai des rendez-vous le matin. Je ne peux pas rester couché. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à mes rendez-vous. Dès que j'ai fini mes rendez-vous, je pars me coucher direct. Je déconnecte tout, YouTube, le téléphone, tout, je ne suis plus pour personne. Et je rallume mon téléphone que le mardi à minuit, une minute. Je laisserai passer la journée. Allez, on y va pour nos petits mots-clés. Alors, une, deux. Deux, 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 deux. Et un, crotte. Et trois. Alors, nous avons l'authenticité qui se présente à nous, la sincérité et la purification. Donc, on vous demande d'être à la fois sincère, sincère, authentique. Alors, ce qui est intéressant pour la purification, je vais en parler tout de suite. Il est possible qu'aujourd'hui, c'est vrai que le tirage, vu la tête qu'il a, on pourrait l'interpréter comme ça et c'est aussi le sentiment que j'ai. Parfois, il y a des journées où on cumule la malchance. Mais parfois, c'est parce qu'il y a une espèce de vague d'énergie qui peut elle-même, en fait, être négative et entraîner plein de petits désagréments. Alors, ça peut être des petites choses, comment on pourrait dire, bénines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous cognez le petit orteil dans un meuble, n'importe quoi. Ça fait mal, mais c'est bénin. Il n'y a pas mort d'homme. Et puis, parfois, c'est des vrais tuilasses, c'est des vrais trucs, pour parler poliment, des vrais... Voilà. Et ça, ça pose plus de problèmes. Et parfois, ça peut être dû soit à une malchance passagère ou parfois, voilà, vous avez... Alors, c'est... comment je peux dire ? Ça peut être parfois personnel, comme ça peut être de plus grande influence. Que ce soit personnel ou sur une plus grande influence, ici, la purification, pour moi, elle me parle dans le sens où, aujourd'hui, si vous ressentez un besoin de faire une petite prière, de faire un rituel de purification, d'allumer une bougie, de l'enceinte, de méditer deux minutes, de... si vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui s'acharne un petit peu sur vous, peut-être que ça peut être justifié dans le sens où, peut-être que vous rencontrez, voilà, ça peut être dû à une entité, une énergie négative qui passe, une vague énergétique qui passe, que vous traversez. Ça peut être quelqu'un qui vous a envoyé une petite, hein, voilà, un petit collet qui serait jaloux ou quelqu'un qui, pour vous embêter, vous envoie un petit truc. Donc, voilà, la purification, ici, pour moi, c'est selon votre besoin. Aujourd'hui, si vous le ressentez, faites appel à un petit... une petite purification pour assainir un peu les énergies. Si vous sentez que c'est lourd autour de vous, voilà, purifiez tout simplement l'air ambiant. Et puis, l'authenticité, la sincérité, j'ai envie de dire, ça va de soi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez une journée qui est compliquée, parce qu'apparemment, c'est ce qu'on semble vouloir nous dire. Si aujourd'hui, vous avez une journée qui est un petit peu compliquée, restez fidèle à votre créneau, crédo, créneau, crédo, je pense que les deux se disent. Restez fidèle à vous-même, tout simplement. Restez fidèle à, voilà, à votre but, à votre objectif. Ne lâchez pas la barre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous pourriez rencontrer une petite tempête qu'il faut renoncer. Pareil, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous attendez des réponses qui ne viennent pas, ça ne veut pas dire que c'est non. Il ne faut pas désespérer non plus pour ça. Soyez tout simplement patient, faites preuve de patience. Les choses viendront, d'accord ? OK. Mais restez tout simplement, voilà, authentique, dans la sincérité, dans la confiance et dans la patience. Voilà, donc pour nos énergies qui, j'ai envie de dire, on va terminer en beauté. On va se prendre une petite paire d'ailes noires qui va nous dire que ça est mauvais. Ben oui, comme ça. Non, allez, je ne porte pas la poète. Soyons optimistes. On va avoir une bonne nouvelle dans le livre des oracles. Enfin, dans le grimoire des oracles. Alors, nous avons l'une, sud et sept. Gauche, droite, gauche, droite, je ne sais pas. Droite, droite. Et puis, on va aller vers la fin. Alors, tac, droite. J'ai dit sud. L'une, sud. Donc, ce sera le grimoire. On a une paire d'ailes blanches, vous voyez ? Il fallait être optimiste. Alors, grimoire, on a dit sept. Sept, 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 il est où ? Et ce sera le casque, le casque du chevalier. Donc, grimoire, casque de chevalier, blanc. Grimoire, casque de chevalier. J'adore, j'adore, j'adore. Ce médaillon symbolise le facteur ou plus précisément ce que porte ce dernier. Lettres, messages, courriers, mails, etc. C'est drôle quand même, hein ? Le message est bon ou mauvais suivant que ce messager est celui de la colombe ou celui du corbeau. Et comme nous avons une paire d'ailes blanches, je vous laisse deviner, eh bien, ce seront des bonnes nouvelles qui arrivent. Voyez, les amis, il fallait être positif. Il fallait attendre. Attendre la fin du tirage pour que je vous annonce de bonnes nouvelles. Non, mais blague à part. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'avec le livre ici, je vous parlais d'être patient et je vous parlais peut-être de réponses que vous attendez, de courriers, de colis, de choses comme ça. Et que ça va finir par arriver. Et quand je vous ai pris l'exemple du patron qui avait prévu de vous embaucher initialement, mais à force de le harceler, il est revenu sur sa décision. Eh bien, c'est peut-être ce même principe-là. C'est-à-dire que soyez patient, soyez confiant, restez dans l'espoir. Voyez, la bonne nouvelle va arriver. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez une bonne nouvelle qui tombe sous la forme d'un mail, d'une lettre, d'un coup de fil, un colis, ça peut être plein de choses, mais la bonne nouvelle, normalement, devrait tomber aujourd'hui, devrait arriver aujourd'hui. Ou en tout cas, maximum pour demain. On est sur du temps présent. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, je sais de passer quand même une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain ou pas. Peut-être que je serai transformé en araignée d'ici le soir. Je ne sais pas, word, genre un truc comme ça. Non, je ne pense pas. Je ne veux pas que je vous dise ça, vous allez paniquer après. Donc non, non, on se retrouve demain. Ne vous inquiétez pas, passez une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis à demain. je vous invite, je vous invite, je vous invite. Sous-titrage ST' 501